bonjour à tous donc aujourd'hui je vais monter une nouvelle vidéo donc ce sera un challenge donc c'est le challenge à je ne sais plus à chaque fois donc c'est weekly challenge color donc en fait c'est une semaine où on doit lire le maximum de livres et on a une couleur imposée donc cette semaine enfin la semaine prochaine ça sera le vert donc j'ai choisi un deux trois quatre quatre livres que je pourrais lire donc c'est pas vraiment sûr parce que j'ai déjà une pile à lire qui est fait normalement pour septembre et il faut que je m'y tienne donc voilà je vais présenter les livres tout de suite donc j'ai choisi cold kiss de emmy gervais donc ça fait un an et demi qui est dans ma page donc il fallait absolument que je sorte donc il est vert voilà je sais pas si c'est comment ça va rendre mais c'est vert en tout cas c'est une lecture vo c'est ta young adult fantastique qui parle de qui parle de quoi encore je ne sais plus trop c'est en gros c'est le petit ami d'une d'une fille qui meurt et qui par la grâce de je ne sais quoi va ressusciter et il va pas être comme d'habitude de ce que je me souviens donc voilà il me faisait vraiment beaucoup beaucoup envie quand il est sorti quand je me suis acheté on va voir maintenant si il m'intéresse toujours on va voir l'histoire est super ensuite j'ai choisi beauty folk beloved de christina loren donc là c'est un tout petit livre c'est une petite nouvelle en fait que je dirais assez rapidement qui est ouvert bien sûr donc j'aimais beaucoup comme c'est beautiful stranger je crois que c'est beautiful stranger que j'avais beaucoup aimé enfin le couple de ce livre là et donc là c'est la nouvelle sur ce couple donc j'ai hâte de le lire ensuite j'ai choisi aila and the happily ever after de stéphanie perkins donc c'est le troisième tome ou le ou le tome ou le troisième tome compagnon de la série à la est en france kiss donc j'ai eu le tome 1 que j'avais bien aimé qui était bien frais le tome 2 que j'avais adoré donc le tome 3 j'ai hâte de le lire de très bons avis qu'il ya dessus aussi il n'est pas encore sorti en français je ne sais pas s'il sera traduit je pense quand même donc voilà j'ai hâte de le lire tout vert comme vous pouvez le voir et le dernier livre donc c'est né à minuit le tome 1 renaissance de métam n'importe quoi je vous dis n'importe quoi donc né à minuit renaissance le tome 1 métamorphose de cc hunter donc voilà en fait là c'est écrit en fait en vert le titre est écrit en vert et on a un fond avec une forêt un peu vert ça dit qu'il ya des déclinaisons des déclinaisons de vert en fait donc voilà j'ai adoré la première série de cet auteur donc j'ai hâte de me replonger dans cet univers donc c'est un young adulte fantastique aussi fin surnaturel voilà donc comme je l'ai déjà dit j'ai créé hâte voilà donc j'espère que je resterai sur challenge on verra bien de toute façon c'est je participe c'est fait juste pour m'amuser hein on va dire voilà donc dites moi si vous avez participé aussi à ce challenge si vous avez fait une vidéo ou un article mettez le moi en commentaire comme ça je pourrais aller aller le voir avec plaisir voilà je vous laisse je dis à très bientôt il vous dit je souhaite de bonnes lectures bye